Demain nous appartient 29 mai 2024 épisode 1696, Marianne part à l'hôtel et ment à tout le monde et Grégory, qui est-il vraiment ? Soraya débarque chez Grégory en panique, elle vient voir Nora et la réveille. Soraya veut tout lui expliquer mais en privé. Nora est énervée, elle est à chaises avec le jet lag. Soraya, Raphaël et Victoire vient parler des dernières découvertes sur Grégory à Martin. Rétroborner le téléphone de Grégory sur la semaine passée. Mais s'il n'y a pas de résultat, il ne pourra rien faire. Grégory parle à Gabrielle que Soraya est venue en furie au petit matin chercher Nora. Ils pensent qu'à force ça va gâcher leur histoire. Grégory demande à Gabrielle de parler à Soraya pour la raisonner. Gabrielle pense que Soraya l'a peut-être pris en grippe à cause de leur passif mais ça va s'arranger. Soraya et Victoire voient un livreur qui fait livrer des boîtes de raviolis petit prix. Soraya sait que Grégory est vegan. Victoire et Soraya se rendent dans la cave pour voir si Grégory a enfermé quelqu'un mais elles se font surprendre par Grégory. Ils leur ouvrent la cave et il n'y a rien. Les filles ont eu très peur. Rien de particulier sur le bornage de Grégory sauf le soir de son agression. Et elle était chez lui alors qu'ils disent s'être fait agresser la nuit. Raphaël veut que Martin trouve quelque chose pour interroger Grégory en lui mettant la pression. Nora tombe par hasard sur des somnifères puissants dans la salle de bain en Grégory en cherchant son dentifrice. Il dit qu'il en prenait quand il avait des insomnies mais il la rassure en disant qu'il était raisonnable. Dans une pièce annexe, Grégory retient quelqu'un prisonnier, il est attaché et bâillonné sur un lit. Qui va réconcilier Manon et Nordine ? Manon n'arrive pas à se faire au fauteuil, tout est difficile. Elle prend un verre avec Timothée au spoon. Timothée lui demande si le regard des autres la dérange et comment elle fait pour prendre sa douche. Elle lui dit que sa maman lui met un tabouret dans la douche. Timothée avoue à Manon qu'il continue à enquêter sur la cagnotte de Jessica qui a été détournée. Nordine passe au spoon, il veut un bonjour à distance. Manon dit que ça ne risque pas de s'arranger. Nordine demande à Timothée comment va Manon, suite à leur discussion. Nordine sent que Manon n'a pas envie de lui parler. Nordine aimerait que Timothée dise à Manon qu'il pense à elle. Timothée dit qu'il ne veut aider à les réconcilier, il n'est pas doué en amour. Roxane est déterminée à aider Nordine et Manon, elle aime leur histoire. Nordine lui a pas demandé en premier, car elle n'est pas très subtile. Timothée répète tout à Manon sur les efforts de Nordine pour la récupérer. Manon confie à Aurore qu'elle ne veut pas imposer à Nordine le fauteuil roulant. Marianne craque, c'est trop dur sans Renaud. Marianne a fait ses valises, elle est prête à rentrer chez elle. Marianne avoue qu'elle a envie qu'on lui fiche la paix. Renaud n'est plus là. Il faut qu'elle arrive à faire avec. Enfin plutôt sans. Une fois devant chez elle, Marianne n'arrive pas à rentrer chez elle. Marianne part au Spoon prendre un café. Elle croise Xavier qui lui présente ses condoléances. Xavier aimerait s'entretenir avec Marianne sur une affaire car il aurait besoin de son avis médical sur un prévenu. Marianne comprend que c'est du fake, mais elle apprécie l'effort. Marianne s'est acheté une pideza et a décidé de louer une chambre à l'hôtel. Elle s'en cache à Christelle Moreno quand elle la croise dans la rue. Merci. 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 Merci.